L'essai numéro 26 de Montaigne L'homme a des limites qu'il ne connait pas, mais il se les fixe et il reste dedans, alors qu'il pourrait les transcender, les dépasser. Vous allez voir qu'avec les cellules souches, vous allez découvrir des choses qui dépassent la raison résonante et qui sont pourtant la réalité. Mon histoire, l'histoire du travail sur les cellules souches que j'ai réalisé a commencé il y a une dizaine d'années dans un endroit qui s'appelle Clamath Falls. Clamath Falls, ça se trouve aux Etats-Unis, en Oregon, où il y a un lac qui s'appelle le lac Clamath et où pousse une algue spécifique, la Phanisomenon flosakway. La Phanisomenon flosakway est une algue unique au monde. Unique au monde, elle est sauvage, elle ne pousse que là-bas, elle ne peut pas la cultiver. Et elle a une particularité, c'est l'aliment le plus riche connu à ce jour sur la planète, avec 115 micronutriments. Cette algue est connue depuis très très longtemps aux Etats-Unis et également dans d'autres pays. Elle a seulement été autorisée en France le 20 septembre 2007. Et cette algue, aux Etats-Unis, on s'était aperçu que les gens qui la consommaient n'étaient jamais malades ou ceux qui étaient malades revenaient en santé. Et un de mes collègues me dit si dans cette algue, il y avait des éléments, des molécules qui stimulent la production des cellules souches de moelle osseuse. La théorie des cellules souches date de Maximo en 1907. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, donc on n'a rien découvert. On a juste essayé d'appliquer, d'augmenter cette prolifération de ces cellules souches. Alors, l'homme est composé de 75 billions de cellules. Pour arriver à ces 75 billions de cellules, il a bien fallu commencer par une, pour que ces cellules se multiplient. Chaque jour, notre corps va fabriquer des cellules de réparation. Notre cœur va fabriquer des cardiomyocytes, le foie des hépatocytes. Mais le foie ne fabriquera que des hépatocytes et le cœur que des cardiomyocytes, parce que ces cellules sont différenciées. Ce sont des cellules d'organes. Et une cellule de cœur ne peut pas aller réparer une cellule de foie, ou un foie. Et une cellule de foie ne peut pas aller réparer un cœur. C'est biologiquement impossible. Le corps génère en moyenne 25 millions de cellules de réparation par jour. Le cœur que nous avons aujourd'hui a totalement été restauré en 4 mois. En 4 mois, le cœur que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui que nous avions il y a 4 mois. Il en est ainsi de tous les organes, et même du cerveau. Ce qui est étonnant dans le cerveau, c'est que ces cellules, les neurones et les cellules gliales se régénèrent en permanence. Et pourtant, on a le souvenir de ce qui s'est passé il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans, il y a vingt ans. C'était un miracle. Avant d'arriver à un corps complet de 75 billions de cellules, il faut bien commencer par une seule. Alors comment ça se passe chez les mammifères ? C'est un ovocyte qui est fécondé par un spermatozoïde, bien entendu, et qui va donner la vie. L'homme ne sait pas donner la vie. L'homme ne donne pas la vie. C'est un acte magique. Nous pouvons dupliquer, nous pouvons cloner. Nous ne pouvons pas donner la vie. On ne sait pas faire, ça ne nous appartient pas, grâce à Dieu. Cette cellule fécondée, cet ovocyte fécondé va se multiplier pour donner des cellules dites totipotentes. Et là, nous sommes dans les cellules souches, mais embryonnaires. Ces cellules souches embryonnaires vont ensuite se multiplier pour donner l'apparition de cellules pluripotentes, qu'on va appeler des blastocytes, dans lesquelles on va trouver des blastocèles. Puis l'embryon, le fœtus, puis l'humain. Les cellules totipotentes, ici, ce sont les cellules embryonnaires. Totipotentes, ça veut dire toute potentialité. Toute potentialité. Retenez bien ça, tout est là-dedans. Tout est dans ce tableau. Cellule embryonnaire totipotente. Une cellule. Cette cellule, elle va se multiplier en deux. Une cellule souche mère et une cellule souche fille. Ces cellules vont à nouveau se multiplier en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, à l'infini. D'accord ? Quand elles vont se multiplier, elles vont donner l'apparition à cellules pluripotentes. Pluripotentes. Plusieurs potentialités. Totipotentes, toute potentialité. Pluripotentes, plusieurs potentialités. Elles peuvent se multiplier et se différencier dans tous les types de tissus. C'est-à-dire qu'une cellule totipotente ou pluripotente peut faire du cerveau, du foie, du pancréas, de l'œil, de l'estomac, de l'intestin, tous les organes. Ça, c'est scientifiquement prouvé. On a pensé, jusqu'à il y a quelques années, que les cellules souches pluripotentes n'avaient pas les potentialités des cellules totipotentes. Parce que là, nous sommes dans les cellules embryonnaires, là dans les cellules souches adultes. Or, elles peuvent se multiplier et se différencier dans tous les types de tissus. Cela, aujourd'hui, on le sait. Ces cellules vont à nouveau continuer à se multiplier par deux pour donner apparition à des cellules multipotentes, multiples potentialités. Mais là, attention, elles ne peuvent se renouveler que dans certains types de tissus. Et on va le voir dans le schéma suivant. On reviendra sur le schéma après. Dans un certain type de feuillet embryonnaire. Puis, ensuite, ces cellules vont se multiplier à nouveau pour donner naissance à des cellules différenciées. C'est-à-dire des ostéocytes, des cardiomyocytes, des hépatocytes. Mais une fois que les hépatocytes seront faits, aujourd'hui, dans l'état de nos connaissances, ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'un hépatocyte ne peut faire que du foie. Et ces cellules de foie vont se multiplier. On connaît ça depuis très longtemps. Le foie est un organe qui se régénère très vite en permanence. Donc, voilà, l'œuf ici fécondé, le zygote, l'ovocyte, qui va, une fois fécondé, va donner apparition, naissance à des blastocytes, dans lesquels on va trouver une trentaine de blastocèles. Ces blastocèles vont se multiplier et puis vont migrer. Soit dans l'endoderme, soit dans le mésoderme, soit dans l'ectoderme. C'est ce que je vous disais dans le tableau précédent. C'est-à-dire que cellules multipotentes peuvent se renouveler qu'en certains types de tissus. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront ici, elles ne pourront se renouveler dans l'endoderme que dans du poumon, du tube digestif ou du foie. Le tableau n'est pas exhaustif. Par contre, si elles sont parties pour faire du mésoderme, dans ce feuillet embryonnaire dit mésoderme, elles ne pourront faire que du rein, du cœur, de la moelle et du sang, du muscle ou de l'os. Mais là même, elles peuvent faire de l'os, du rein, du muscle ou du cœur. Si elles sont parties là, elles feront du tube digestif ou du poumon ou du foie. Mais une fois qu'elles sont parties ici, elles ne peuvent plus être là. Et si elles partent dans l'ectoderme, elles feront de la peau, du cerveau ou des nerfs. Mais une fois qu'elles seront ici, du nerf, on revient là, elles sont différenciées. Elles ne peuvent plus revenir en arrière. Vous allez comprendre ce que sont les cellules sous, c'est très simple, c'est très facile. Quand j'étais petit garçon, et puis je suppose que tous les petits garçons, enfin tous les hommes ici aujourd'hui, quand on était petit, on joue avec des lézards, on les attrape par la queue et les lézards cassent leur queue. Et la queue du lézard repousse. Cellules souches qui font repousser la queue du lézard. Donc, vous avez vu, on va revenir, mais c'est simple. Cellules souches, ici, totipotentes, embryonnaires. Cellules souches pluripotentes, ce qu'on va appeler adultes. Cellules souches adultes, que l'on va trouver beaucoup dans la moelle osseuse, mais également dans le cerveau. Mais il est plus facile de travailler sur de la moelle osseuse que de travailler sur du cerveau. Imaginons, et ça s'est fait, bien entendu, que ces cellules souches de moelle osseuse, on vienne les prélever avec une seringue, on les cultive, on les multiplie dans des boîtes de, ce qu'on appelle des boîtes de pétri, on les nourrit, on les fait se multiplier. Et une fois qu'elles sont multipliées par milliers, par millions, on va les réinjecter dans l'organe qui est malade. Et ces cellules souches de moelle osseuse que l'on a prélevées, qu'on va réinjecter dans le cœur, vont faire du cœur. Mais si on les avait réinjectées dans le foie, elles auraient fait du foie. Alors, au bout de quelques jours, et vous allez voir des photos dans quelques instants, des vraies photos, et bien au bout de quelques jours, le cœur est entièrement reconstitué. Vous voyez qu'il n'y a même pas de traces de cicatrice, il n'y a pas de nécrose au niveau du cœur. Si ça avait été dans le foie, elle aurait fait du foie, elle aurait réparé complètement le foie. Alors, les petits points bleus ici, ce sont les cellules souches qui, naturellement, tous les jours, nous en relarguons environ 3 millions de cellules souches de moelle osseuse. Environ 3 millions. Tous, ici, c'est une moyenne. Et ces cellules souches, de manière naturelle, migrent à travers l'os et vont circuler dans la circulation sanguine. Il faut 36 heures à une cellule souche pour qu'elle fasse le tour complet du corps humain. 36 heures. Alors, imaginons que ce petit point bleu ici, ce sont des cellules souches qui circulent, ça, c'est des veines, des artères, et puis, elles partent ici. Et elles arrivent dans le foie. Et ici, oui, dans le foie, injury. Injury, c'est un stress. Il y a un problème au foie. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Le foie, lorsqu'il a un problème, quel que soit l'organe, il va générer des signaux de détresse. Ce qu'on appelle des cytokines. Imaginons qu'il y ait le feu ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? On fait le 18. On ne fait que reproduire ce que fait la nature. Le foie, il fait le 18. Les cytokines vont appeler au secours. Donc, les cellules souches sont les pompiers. Elles arrivent ici. Elles arrivent ici et elles vont réparer le foie. Parce que le foie a appelé. Mais elles ne vont pas réparer ça comme ça par hasard. Et là, je vais vous montrer un tout petit morceau de film. Regardez-le bien. C'est assez impressionnant. Vous avez ici une cellule souche. Et ici, ce qu'on appelle une cellule d'adhérence. Parce que les cytokines, ce sont ces signaux de détresse. Mais la cellule souche, quand elle va passer, elle va passer. Et comment elle va faire pour faire du foie ? Eh bien, il faut qu'il y ait une cellule, ce qu'on appelle les cellules d'adhérence, qui vont les copter. Et regardez bien ce qui va se passer. Ça, c'est une cellule souche. Ça, c'est une cellule d'adhérence. Regardez bien, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est très très chouette. La cellule d'adhérence va chercher la cellule souche et lui dit, viens ici et toi, tu vas faire du foie, si c'est un problème de foie. Ou du cœur, si c'est un problème de cœur. Ce film a été fait par l'université d'Edimbourg. C'est pas moi qui l'ai réalisé. Mais je trouve que le petit morceau, bon, tout le reste, c'est très très chouette. Mais celui-là est particulièrement beau. Donc, cette cellule, ici, elle va passer. Elle va arriver là parce qu'il y a eu des signaux de détresse des cytokines. Et au moment où elle va passer là, il y a une cellule d'adhérence qui va la copter. Et pour dire, toi, tu restes là, tu fais du foie. Et puis, il y en a beaucoup qui arrivent. Et puis, elles ressortent, soit parce que le problème est réglé, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment, à ce moment-là, de cellules d'adhérence. Donc, elles vont refaire un tour. Et puis, elles ressortent et puis, elles viennent ici. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème sur le derme. Et bien, exactement la même chose, cytokines, cellules d'adhérence. Et celle qui était ici, qui est ressortie, qui n'a pas fait du foie, elle va faire du derme. Et si, au lieu de venir ici, elle était partie là, et bien, vous voyez, de l'intestin, cytokines, cellules d'adhérence, et elle va faire de l'intestin. Celle, quand elle est ici, elle ne sait pas si elle va faire du foie, de l'intestin ou du derme. Elle peut tout faire, pluripotente. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, nous avons, chaque jour, 3 millions de cellules souches que nous libérons et qui sont capables de nous réparer. Lorsque l'on se blesse, je prends la main, c'est plus facile pour moi pour vous montrer, on se blesse à la main, et bien, vous savez qu'au bout, il va y avoir du sang, et puis ça va coaguler, il va y avoir une croûte, et quand la croûte tombe, c'est réparé. Et bien sûr, il y a des cellules souches, évidemment, de l'épiderme, et du derme, si c'est profond, de l'épiderme en surface, qui sont venus réparer. Mais également, des cellules souches de moelle osseuse. Ah, c'est bien, vous dites ça, mais vous pouvez le prouver ? Et bien, c'était tout. Le but du travail, c'était de prouver que c'était bien des cellules souches. Alors, comment on fait ? Et bien, c'est très simple. Alors, un petit schéma ici, pour vous rappeler, si on parle bien de moelle osseuse, pas de moelle épinière, les cellules souches de moelle osseuse migrent à travers l'os, et ces cellules souches peuvent faire du muscle squelettique, des cellules épithéliales, des neurones, des cellules gliales, du muscle cardiaque, de la graisse, des globules rouges, des globules blancs, du cerveau, du foie, etc. Les mêmes. Les mêmes. Nous étions convaincus de ça, mais il fallait le démontrer. Donc, nous avons demandé au professeur Orlick, vous voyez Orlick ici, le professeur Orlick, il travaille à l'université dans l'Illinois, et on lui a demandé, parce qu'il ne faut pas être à la fois juge et parti, il faut demander à l'extérieur, « Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez prouver que ce que l'on dit est vrai ? » Donc, il a fait les essais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a provoqué une centaine d'infarctus du myocarde sur des souris. À ce moment-là, le professeur Orlick sépare ses 100 souris en deux lots de 50. Il les remet dans leur cage, et dans les premières, il les remet dans leur cage, et il leur donne à manger de la nourriture, comme d'habitude. Et on s'aperçoit que, 27 jours après, du groupe contrôle, il y a une scarification terrible au niveau du muscle ventriculaire, vous voyez en bleu ici, une toute petite reconstruction en rouge, sur uniquement 17% de survivants. D'accord ? Infarctus du myocarde, et on les laisse se débrouiller, on ne change rien au régime alimentaire. Sur le deuxième lot de souris de 50, le professeur Orlick les remet également dans leur cage, mais là, cette fois, il adjoint à la nourriture des molécules que nous avions isolées de l'algue bleu vert, dont je vous ai parlé au départ, c'est pour ça que je vous ai rapidement parlé de l'algue bleu vert. Nous isolons deux molécules, et on la rajoute à la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe quand on rajoute ces deux molécules à la nourriture, 27 jours après, groupe contrôle, Orlick, renouvellement total du muscle ventriculaire, vous voyez, aucune scarification, la cicatrice a complètement disparu. Ce sont des vraies photos, ça, ce ne sont pas des photos de montage. 73% de survivants contre 17. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. Donc l'écart est réel. 17% chez celles qui se débrouillent toutes seules avec une toute petite, vous avez vu, revascularisation, un tout petit muscle, là, le muscle est entièrement refait en 27 jours. Ah, c'est bien. Donc, c'est ça, 73% contre 17. Oui, mais c'est un constat. Ce n'est pas une preuve. Ah, vous avez raison. Ce n'est pas une preuve. On peut faire ça à l'infini, ça ne sera jamais une preuve. Alors, comment prouver que c'était bien des cellules souches qui arrivaient de la moelle osseuse ? Eh bien, je le dis dans toutes les conférences. Lorsque j'étais plus jeune, à partir de l'âge de 15 ans, j'en ai 63, eh bien, je faisais de la spéléologie. Et quand on perdait une rivière souterraine, on mettait dans l'eau de la rivière un produit qui s'appelle la fluorescéine. Cette fluorescéine, c'est un produit qui est indélébile et que l'on va retrouver 100 m, 500 m, 5 km, 10 km, 20 km, 30 km plus loin quand l'eau va résurger. Et quand cette eau va résurger, elle va ressortir de la terre, dans un lac ou dans une rivière, on va voir que cette eau est fluorescente. C'est la preuve qu'elle vient bien de l'endroit où on a mis la fluorescéine, elle est passée dans la terre et elle ressort. Eh bien, on a fait exactement la même chose. Le professeur Orlick a simplement mis un produit fluorescente dans la moelle osseuse, que l'on appelle le test d'immunofluorescence. On provoque un infarctus du myocarde ou peu importe l'accident. Et à ce moment-là, on attend et on regarde ce qui se passe. Et 36 heures après, alors bon, ça c'est un dessin, bien entendu, le cœur humain, il y a un infarctus du myocarde et 36 heures après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Que 30% des cellules de réparation étaient fluorescentes. Donc, elles venaient bien de la moelle osseuse, elles avaient migré et pour venir réparer le problème grâce aux cytokines, qui appellent, et aux cellules d'adhérence. C'est QFD. La démonstration était faite que c'était bien ça. Alors, notre but à nous, c'était de dire eh bien, puisque nous avons 3 millions de cellules souches de réparation, et que manifestement, ça ne suffit pas, surtout lorsque l'on vieillit, c'est pour ça aussi que l'on vieillit, est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette algue bleu-vert des éléments qui permettent de stimuler l'augmentation de ces cellules souches et leur prolifération ? Eh bien oui, et on avait isolé à l'époque deux éléments qui ont permis d'augmenter cette production et cette migration de 30%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 millions de cellules de réparation quotidienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, en moyenne, eh bien, on en avait 3,9 millions. Donc, on avait 900 000 cellules souches de réparation supplémentaires. Donc, c'était déjà un grand progrès. En 2007, j'arrête de travailler avec l'équipe d'Oregon et de Californie. C'était la même. On travaillait dans les deux universités. Et là, je vais travailler avec le professeur Paul Raoul Sandberg à l'université de Tampa en Floride. Tampa, c'est la 9e université des États-Unis. Et là, on va rajouter au produit de Paul Raoul Sandberg de l'université de Floride le noyau cellulaire, le cœur de la phanisoménon isolé avec l'éthanol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 3 millions de cellules de réparation quotidienne, on en a 5,4 millions. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est capable vraiment de se régénérer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est un phénomène naturel. Il n'y a depuis 10 ans aucun épuisement de la production de ces cellules souches de moelle osseuse. Parce que c'était les questions qu'on a pu se poser pendant 2 ans, 3 ans au départ. Mais est-ce qu'un jour, on ne va pas épuiser ? Non. C'est comme le sang. Quand vous êtes donneur de sang, on vous prend un quart de litre de sang. Trois jours après, votre sang est entièrement reconstitué. Et bien là, c'est la même chose. Au bout de quelques heures, les cellules souches sont à nouveau reconstituées. Il n'y a pas d'épuisement du trop de prolifération des cellules souches. Donc on a mis un produit au point qui s'appelle le Sinerstem que vous avez ici, qui est donc à base de myrtilles, de thé vert, de bleuets, de carnosine, de vitamine D3 et du cœur, de la phanisoménon. Uniquement le cœur. Je ne parle pas de la totalité de la plante. Uniquement le cœur. À quoi servent les cellules souches ? C'est scientifique, ça. C'est prouvé. Vous avez en blanc la bibliographie. Vous voyez que les travaux, ce date de 2003, les premières publications, 2002-2003, puisqu'on a commencé en l'an 2000. Et les publications, les premières, ont commencé en 2002-2003. Sur les cellules souches, deux moelles osseuses. Je parle bien, pas les cellules souches embryonnaires. Accidents vasculaires cérébraux. Vous connaissez les AVC. Utilisés sur les AVC. Les cellules souches adultes du cerveau de la moelle osseuse et du sang de cordon ont un effet thérapeutique. Les cellules colonisent spontanément la lésion. Publication. Les diabètes, insulino- ou non-insulino-dépendants. Les cellules souches adultes du foie, du pancréas, peuvent former des îlots de l'anguérance. Les îlots de l'anguérance, c'est dans le pancréas. C'est ce qui permet de traiter le sucre. C'est pour ça que ça agit sur le diabète. Publication scientifique à chaque fois. Ce n'est pas nous, ça. C'est à partir des travaux. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit. Sur les blessures de la moelle épinière, les cellules souches adultes sont capables de se multiplier et de rétablir la connexion. Lésions cardiaques. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse et du muscle peuvent réparer les lésions après un infarctus du myocarde. Vous l'avez vu, sur un montage des images, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Nous, au lieu de les prélever, de les injecter, on les fait sortir. Nos produits sont végétariens et nous avons également les attestations halales et cachères, ce que nous sommes dans le monde entier. Sur la maladie de Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, amyotrophie spinal infantile. Les cellules souches adultes du cerveau peuvent former tous les types de neurones. Migrer dans le cerveau pour réparer les lésions et prévenir la perte de neurones. Publication. Une équipe de Los Angeles du centre médical CEDAR-SINAI a montré la réversibilité des symptômes chez le premier patient parkinsonien traité avec ses propres cellules souches nerveuses. En avril 2002. Ce sont nos propres cellules souches. On les prend à personne d'autre. Donc elles sont forcément compatibles. Il n'y a pas de problème. Elles sont biologiquement compatibles. L'injection de facteurs de croissance dans le cerveau des patients stimule les cellules souches neuronales. des patients en 61% d'amélioration. C'est-à-dire qu'on les booste. On les fait se multiplier. Sclérose multiple, maladie de Crohn et lupus. Les cellules de la moelle osseuse stoppent la progression et font diminuer les symptômes. Publication. Les cellules souches du sang périphérique génèrent des cellules de tous les feuillets primaires. Vous vous rappelez ? Endodermes, mésodermes, ectodermes. Les trois feuillets. De tous les feuillets primaires, y compris des cellules endothéliales, des cellules neurales et des cellules de foie. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse recréent des neurones dans le cerveau humain. Jusqu'à il y a 10 ans en arrière, on pensait qu'on naissait avec un capital de neurones. Vous savez, on l'a tous entendu. Puis que tous les jours, on en perdait un certain nombre. Mais on serait tous gaga. Donc ce n'était pas possible, mais on pensait que c'était comme ça. Et en réalité, les neurones se reproduisent eux-mêmes. Et les neurones sont aussi capables de faire n'importe quelle cellule du corps humain. C'est une particularité. C'est comme dans les cellules souches de moelle osseuse. La transplantation de cellules souches de moelle osseuse adultes répare les tissus cardiaques chez les patients. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse forment du foie, de la peau, du tube digestif chez les patients et participent à la formation de tous les tissus du corps humain. A chaque fois en blanc, les publications. Une unique cellule de moelle osseuse d'une souris adulte forme de la moelle fonctionnelle. Des cellules sanguines, du foie, du poumon, du tube digestif, de la peau, du coeur et du muscle squelettique. Les cellules souches adultes du cerveau se différencient en tissus de nombreux organes. Coeur, poumon, intestin, reins, foie, système nerveux, muscles et autres tissus. J'insiste bien. Le produit que nous avons mis au point, le Cinerstem, qui est un produit naturel, végétarien, il ne guérit rien. Il ne soigne rien. Il n'a aucune propriété thérapeutique. Vous avez bien compris que son seul rôle, c'est de stimuler la production de nos cellules souches et leur migration. Et que ce sont nos cellules souches qui nous réparent. D'accord ? J'insiste, c'est important. On ne prend pas de raccourcis. Le produit ne guérit rien. Aujourd'hui, on sait que l'on peut augmenter la production et la prolifération des cellules souches de moelle osseuse de 80%. Ce qui nous permet d'avoir, de presque, pas tout à fait doubler, bientôt oui, mais pas encore, de doubler notre capacité d'auto-régénération. Alors, vous avez beaucoup de résultats positifs, mais vous avez aussi des échecs. Et ces échecs, c'est pourquoi ? Eh bien, il y a deux critères à ça. Et les échecs, on les a quantifiés. Toutes les pathologies confondues, 7%. Et 7%, ce n'est pas beaucoup, 7% d'échecs. Mais c'est 7% de trop. Mais on ne pourra jamais arriver à 100%. Et celui qui vous dirait ça sera un menteur. Et 7% d'échecs, pourquoi ? Deux critères. 1. Des gens qui vont arrêter trop tôt. Nous avons eu une dame qui avait une sclérose en plaques depuis 15 ans et qui, cette année, là, au salon à Paris, vient me voir avec ses béquilles en me disant, « Monsieur Pogné, ça n'a pas marché. » « Ah bon, c'est quoi une sclérose en plaques ? Vous avez pris pendant combien de temps ? 4 mois. » Et je ne suis pas la fée Clochette, ni Merlin l'Enchanteur, et je ne peux pas dire combien de temps ça prendra. Mais cette dame, elle avait une sclérose en plaques depuis 15 ans. Il fallait qu'en 4 mois, elle soit debout, sans béquilles. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il fallait qu'elle fasse pendant un an. Et puis peut-être que ça n'aurait jamais marché. Parce qu'il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais parce qu'il y a une partie de la population dans le monde qui ne relâche pas les cellules souches de moelle osseuse. Donc ils n'ont pas cette capacité supplémentaire pour s'auto-régénérer. Voilà. Mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Les cellules souches de moelle osseuse, également, ne sont jamais, jamais, jamais cancéreuses. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis, c'est important. Ne sont jamais cancéreuses. Vous savez, j'aime bien aussi cette phrase de Mark Twain. C'était impossible, mais ils ne le savaient pas. Alors, ils l'ont fait. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501